Nous avions pris chacun une direction différente, je veux dire une direction opposée. Et c'était également mon intention de vous quitter pour ne plus jamais vous revoir. Quelqu'un s'est trompé, voilà tout. Vous, sans aucun doute. Moi ? Pourquoi moi et pourquoi pas vous ? Parce que, monsieur, c'est vous qui depuis le début me poursuivez. Et non l'inverse. Vous aviez donc, en vous trompant, ou plutôt en faisant semblant de vous tromper, une idée derrière la tête ? Mais pas du tout. Oui, êtes-vous monté ou descendu ? Mon Dieu, je ne sais pas. Enfer et damnation. N'y a-t-il donc pas d'issue ? Quel jeu de pistes extravagants ! Alors, vous connaissez aussi les couleurs de Rimbaud ? Bien sûr que je les connais ! Eh bien ? Ce sont des couleurs particulièrement fortes. Elles m'ont beaucoup impressionné. C'est vrai. Regarde, ils tombent comme des loirs. Ils ont l'air épuisés. Quelle jouissance de voir ainsi ! Après avoir embrasé leur deux corps, ils se sont consommés toute la nuit. Embrasser toute la nuit, tu veux dire ? Et le reste ? Ah bon, tu crois que… Tu parles ! Et puis, tu as des focunes ! Ah ! Ben, écoute, il me semble que je les entends gonfler. Et moi, siffler ! Ils sont probablement tombés de sommeil si brutalement, qu'ils en ont oublié de couper leur moteur ! Oh, ça va ! Que je ne sois pas si ironique ! Si le patron t'entendait ! Ne t'inquiète pas ! Il ne m'en tiendra pas à rigueur. Au contraire, il adore ça ! Oh ! Sauvez-moi, mon Dieu ! Inutile d'appeler le patron ! Oh, il ne m'est jamais disposte ! Si ! De toute façon, c'est lui qui nous en chante, nous ! Et qui êtes-vous ? Pouvez-vous nous dire ? Mais oui, nous sommes là pour ça ! Vous vous trouvez dans un lieu intemporel, qui n'est ni l'enfer, ni le paradis, une espèce de purgatoire ! Mais non ! Le mot n'est pas approprié ! Le paradis est en haut ! L'enfer est en haut ! Un enfant, on verrait cela ! Méfiez-vous, cependant ! Malgré les apparences, il arrive souvent qu'on nous confonde ! Oui, c'est la vérité ! Bien qu'il soit lui, on le prend quelquefois pour moi ! Ou inversement ! Bien qu'il soit lui, on le prend quelquefois pour moi ! Mais vous dites que nous sommes au purgatoire ! Pourquoi, nom de Dieu ? Oui ! Serions-nous là ? Mais non, point ! Cela arrivera, bien sûr ! Mais si vous êtes ici, madame ! Si vous êtes ici, monsieur ! C'est à cause de votre septicite ! Et de vos blasphèmes ! Oui, écoutez-vous un peu parler ! Vous utilisez très souvent des expressions qui interpellent le Très-Haut ! Cela finit par lasser... Vous n'allez jamais nous réveiller ! Non ! Pour le savoir, si vous voulez, je veux que vous passez trop fort ! Vous verrez bien si vous vous réveillerez ou pas ! Oh, ben les potes ! Gardez vos tortures pour vos derniers ! Non ! Rassurez-vous, madame, le partage n'est pas son fo... Auriez-vous eu un accident ? Mais non ! Oui ! Enfin, peut-être ! Oh ! Alors que faut-il faire pour sortir d'ici ? Tu m'ignores totalement ! Oui ! Il faut croire ou non ? Croire ? Mais oui ! La 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 la... La la la... Tu vois ? Il est cinq heures ! Cinq heures du matin ! Ah ! Il est cinq heures ! Marie, c'est vrai ! Curieux, mes chéries, vos déguisements ! Et très impressionnants ! J'ai failli ne pas vous reconnaître ! Une mère devrait toujours reconnaître ses enfants ! C'est ce que je pense aussi ! Vous n'avez toujours pas répondu à ma question ! D'où venez-vous et pourquoi rentrez-vous si tard ? Ça concerne pas mon chère papa, ça fait deux questions ! Ha, 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 ha ! Il faut mettre une seule ! Ma soeur a raison ! Alors ! Répondez à votre père, mes petits gars. Où traînez-vous donc ainsi, à couture ? Oh, ben, on a erré un petit peu en enfer, après on a été en paradis, et puis un petit peu au purgatoire. Logique. Et mon coup de petit au cul vous en est ramassé sur la lune si vous continuez à raconter des sornettes. Oh non, mais t'es toute fâchée. Petit, on croit de s'amuser. Bon, tout à fait ! Vous n'avez pas pu, au moins ? Non. C'est que nous n'avons pas besoin de boire. De plus, maman, hein ? Je déteste l'alcool. Nous pouvons tous sortir de cet endroit et rentrer à la maison. Mais vous ne pouvez ni sortir, ni rentrer à la maison. Eh oui, oui. Par bête et lutte, je suis catégorique. Mon frère a raison. On ne peut pas sortir d'ici. Je suis catégorique. Tout ceci n'a aucun sens. Où sommes-nous ? Dites-le donc à votre petite maman chérie. Nul pas ! Nul pas ! Vous voulez donc me faire mourir ? Oh non, ma petite mère, la chose est prévue. Comment vous bousculez ? La chose a un grand temps. Mais ce n'est pas encore le moment. Oh bon ? Ni pour toi, maman. Ni pour toi, papa, monte. Et commencer cette pièce sans savoir d'où je partais, ni où jamais. En somme, j'ai divagué à la planète. Divagué à la planète ? Oui. C'est une pièce sans queue, ni telle. Ah, pardon. Eh, il me semble pourtant avoir la tête bien posée sur les épaules. Quant à la queue… Dieu merci, elle est bien en place. Ah, et nos ailes alors ? D'où viennent-elles ? Mais vos ailes, je les ai offertes par amour pour vous. Et maintenant je vois que vous en avez plein le dos. J'ai voulu que vous réalisiez un rêve d'enfant. Et vous vous conduisez comme des soins. Tout s'explique. Je me demandais aussi… J'avoue que je n'y comprends rien. Je vais vous faire des efforts. Je me sens complètement perdue. Ah, ma chérie, voici la pièce dont je te parle. Tant qu'elle n'est pas terminée, je l'emporte toujours avec moi. Mais maintenant, je vais prendre mon stylo et y mettre un point final. Ainsi, nous n'aurons plus aucun souci à nous faire. Nous rentrerons chez nous ? Nous rentrerons chez nous ? Oh, nous rentrerons chez nous ? Bien sûr. J'ai dit que l'écrivain était omnipotent, qu'il était Dieu. Eh bien, je vais vous le prouver. Hourra ! Vive Dieu ! Vive papa ! Oh, zut ! Ça me plaisait bien à moi de faire l'ange. Ouh, diable ! Voilà, ma bonne amie. Voilà, mes chers enfants. Je termine la dernière phrase. Le dernier mot. Les derniers points de suspension. Vive papa ! C'est fait. Ah ! Moi. On ne vole pas, moi. Eh bien, rien ne se passe. Votre patience, voyons. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre que l'ancre sèche. C'est l'intermède. Il faut tenir. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre.